salut c'est eric le gloire du podcast c'est ce game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode aujourd'hui je reçois alan ben guigui directeur général de casper et donc du coup alan bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast ça va bien ça va super et toi ça va bien merci merci à toi avec grand plaisir et aujourd'hui justement avec alan on va parler de comment passer de zéro à 31 mille euros de chiffre d'affaires mensuels mais avant ça alan est ce que tu peux te présenter rapidement et nous raconter comment t'en arrivais justement à faire casper ouais avec plaisir alors moi c'est alan mengui le ceo et cofondateur de casper j'ai un parcours purement scientifique avec une formation en fait mathématiques de base et bizarrement je n'ai eu plus des expériences en fait entrepreneurial j'ai créé ma première boîte à la sortie de mes études qui s'appelait short touch à l'époque et en novembre 2018 j'ai cofondé casper avec mon associé au marc gorbel casper c'est quoi casper c'est un outil qui s'intègre directement sur linkedin et qui permet de trouver en temps réel les coordonnées de prospects et des exportés en csv ou sur son crm en d'autres termes on permet à sdr de gagner du temps et de la productivité ok et justement pour mettre un peu le contexte si sur l'épisode d'aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent alors alan justement ça va être plus l'épisode avec alan c'est plus un point de vue sur la vente d'un fondateur la vente de son produit de son point de vue avant d'avoir une équipe commerciale parce que justement alan il m'expliquait avant l'appel qui vient de recruter son premier sales qui va commencer en janvier donc justement là c'est plus de voir son point de vue et de comprendre en fait comment ils en arrivaient à générer ce chiffre d'affaires mensuel donc alan quels sont selon toi les trois change pour vendre justement quand tu n'as pas de commercial alors moi je dirais en le premier challenge qui me vient à l'esprit c'est l'organisation quand on est chef d'entreprise on a l'obligation d'être multi tâches donc de de manager de faire du marketing développer va développer ou faire de l'analyse de données d'être vendeur d'être comptable etc alors qu'un commercial pour moi il a deux buts c'est vendre et fidéliser donc pour être efficace dès le début quand j'ai commencé casper il fallait que je m'organise et google calendar c'était génial pour ça donc je me suis créé des plages horaires des différentes différents types de plages horaires donc par exemple il me semble que le matin de 8h30 à midi je me mettais que sur de la prospection je faisais que de la prospection et après j'organisais avec j'avais je faisais d'analysé de données donc j'avais des plages horaires pour développer ou améliorer les algos qui étaient mis en place je faisais de l'administratif je devais envoyer un peu tous les tous les dossiers que ce soit pour la bpi ou autre donc voilà j'organisais en fait en plages horaires ma journée et ça me permettait en fait d'avancer de voir et de mesurer en fait cet avancement le deuxième challenge c'était aussi de rebondir faut savoir que quand on lance un produit on a peur de l'échec on se dit est ce que mon produit est assez mature pour se lancer sur sur le marché est ce qui va intéresser mes prospects est ce qu'il est pas trop cher on se pose un tas de questions et on n'a pas peur je me rappelle qu'au début j'avais vraiment peur d'avoir ces réponses en disant ok attend la plateforme elle bug encore un peu je vais pas la mettre sur le marché je vais avoir des critiques etc et au final bah j'avais un peu peur pour rien justement l'échec pour moi ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur si on résume la vie d'un entrepreneur bon bah c'est une courbe sinusoidale et on a des hauts des bas et le but c'est d'avoir à chaque fois des hauts plus grands que ceux d'avant et des bas aussi plus grands que ceux d'avant mais quoi qu'il arrive un jour on est au top si on vient de signer un client on vient d'avoir des bons feedbacks et lendemain on est au fond du truc donc la vie d'un entrepreneur c'est fait aussi voilà d'échecs et il faut pas avoir peur de se confronter au marché et surtout d'apprendre de ses échecs donc par exemple quand quand je faisais donc mes premières démos mes premières mais à ma première prospection j'avais un peu le track je savais pas ce qu'on allait dire mon produit et au final je notais tout et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais vraiment le point de vue de mon utilisateur de mon futur client donc j'allais améliorer le produit pour pour lui plaire et donc qu'est-ce que j'ai fait c'est ce que d'avoir des avis positifs ou négatifs au final ça m'a aidé à reconstruire je vais noter un par un et j'ai aidé à construire en fait mon produit et mon offre commerciale grâce à ça donc vraiment n'ayez pas peur de vous confronter au marché et quand vous avez un échec l'important c'est de rebondir rapidement et le troisième point c'est aussi de savoir dire non alors moi en tant que ce casper quand au début je me confrontais à des clients c'est très facile pour eux en fait de négocier de négocier tes prix quand il ya un ceo d'une boîte qui t'appelle on se dit tous assez ok c'est une petite structure donc au final mon prix c'est avec le sien je vais tout négocier et c'est très dur quand on est là quand on est ceo de pouvoir dire non en fait à une négociation donc pour parer à ce problème j'avais créé des fusibles ce que j'appelle des fusibles c'est à dire des faux profils soit sur linkedin en tant que commercial soit des fausses adresses email avec lesquelles j'allais prospecter et donc j'avais une espèce de fusible entre moi et le client quand le client il s'adressait les négocier des prix ce commercial là ce profil pouvait dire non plus facilement que moi donc ça c'était déjà une astuce et la deuxième la deuxième astuce de ne pas parler du prix que ça leur coûtait et que mon projet allait écouter mais sur le gain et sur la valeur que mon produit allait leur apporter et quand on concentre la discussion dessus au final on a moins de gênes à dire non et à leur dire mais attendez on vous fait gagner énormément d'argent avec enfin surtout avec casper normalement je suis censé rapporter des livres qualifiés à des boîtes pour 39 euros par mois donc vraiment de négocier le prix c'était ridicule par rapport à la valeur que j'allais leur apporter donc voilà à peu près et généralement la plupart du temps c'est les ils vont essayer de négocier avant vraiment de voir la valeur que tu tu leur apportes exactement c'est exactement ça et donc vraiment réorienter le débat sur sur la valeur plutôt que sur le prix du produit ok ben justement on va je vais récapituler ce que tu viens de dire et après on va réattaquer point par point justement pour pour entrer un peu plus dans le détail de voir un peu plus justement pour comprendre comment tu faisais donc du coup tu disais le premier challenge l'organisation le deuxième c'est rebondir ne pas avoir peur de l'échec et le troisième c'est savoir dire non donc trois choses super importantes dans la vie d'un entrepreneur mais aussi des vendeurs parce que l'organisation justement dans une journée d'un vendeur comme quasiment toutes les personnes tu as 24 heures dans une journée et ben faut être productif et j'ai bien aimé en fait comme ce que tu as commencé à dire sur ben tu faisais des plages horaires en fait pour certaines activités donc tu disais tu faisais de huit heures et demie à midi de la prospection ok et du coup tu peux nous raconter un comment justement pourquoi de quoi comment je prospectais à cette époque justement si tu peux nous raconter ben justement comment qu'est ce que tu fais dès le début si vous voulez casper on s'intègre sur linkedin et on permet de trouver les emails ils n'ont pas les numéros de téléphone aujourd'hui on fait mais avant avant c'était pas le cas j'avais une technique assez basique j'allais sur linkedin moi je citais des heads of sales j'allais sur le profil des heads of sales et je faisais une capture d'écran donc avec casper qui s'intégrait qui affichait en fait les emails et plusieurs ça peut être des emails pro et privé de cette personne et donc tout de suite quand j'envoyais un email avec un sujet check le screenshot en général j'avais d'assez bons retours d'assez bons retours par mail et ça débouchait en fait sur pas mal de des mots donc c'est comme ça que j'ai commencé donc du coup tu faisais en fait dans le screenshot tu voyais ce que ce casper son profil son profil à lui ou le profil d'un d'une personne son profil à lui le profil de la personne que je démarchais avec les informations casper trouvait sur le verre avec on trouver sur les deux fois ça pouvait surprendre ok et justement tu as eu beaucoup enfin tu sais plus ou moins en résultat tu as eu combien de retours par rapport à ça enfin qu'on met une démo tu as généré par rapport à ça je me rappelle plus des chips que ça remonte maintenant à février ou mars ça remonte à tout le temps cette prospection mais franchement j'avais eu de super taux il me semble que j'avais eu des démos sur 1 sur 8 ou 1 sur 10 mail envoyé ça débouchait sur une démo alors je connaissais pas vraiment moi les métriques d'un site je regarde juste les nombres mais mais quand j'en parlais j'avais de super retours par mail même des gens qui voulaient pas prendre de démo prenez le temps de me répondre en me disant c'est une approche géniale ou à l'inverse il y en avait d'autres qui disaient mais attendez comment vous faites j'utilise déjà un autre outil mais ça m'intrigue c'est super une super idée de prospection donc ça m'a réconforté ah bah c'est justement faut tester pour voir pour voir ce qui fonctionne et je pense quoi que l'idée là de d'envoyer un screenshot de la personne justement avec ton outil bah tu vois bah c'est personnalisé et déjà d'une c'est pour ça que ça fonctionnait en comparaison de d'autres approches où c'est généralement bah c'est un comment tu dis un modèle que les gens envoient et t'as pas t'as pas de personnalisation face si t'en as mais peut-être que pour le secteur d'activité alors vraiment moi j'allais je prenais le temps d'aller sur le profil de la personne il le voyait j'avais déjà le screenshot il sait que j'étais dessus et que c'était pas une machine quand bien même il y a quelques personnes qui m'ont dit est-ce que vous automatisez ce processus ou est-ce que vous faites à la main tellement tellement c'était pas mais non je le faisais à la main pour chacun je passais voilà mes trois heures dans la matinée à faire que ça et sur trois heures il me semble que par heure j'arrivais à envoyer genre 40 emails par heure donc j'envoyais voilà par jour 100 120 emails par jour et ça débouchait à pas mal de pas mal de calls pas mal de call et de démo et maintenant tu fais comment justement pour tu disais parce que c'est ce que tu faisais au début et là maintenant tu fais quoi tu prospectes encore aujourd'hui ou justement ça a un peu changé non aujourd'hui on a un outil de prospection et on prospecte pas du tout donc c'est un peu contradictoire un peu comme les cordonniers donc je le fais je le fais pas pour la simple et bonne c'est qu'on a énormément dit d'entrant et qu'on se concentre uniquement à les convertir et à faire des démos à faire du support client etc et c'est pour ça que je recrute pour justement est plus performant sur la gestion des lits d'entrant et à pouvoir aussi avoir le temps de faire faire de la protection donc justement j'avais des questions sur ça sur la partie des lits d'entrant on y reviendra après justement avoir terminé là sur les sur les changes que tu étais en train de nous nous présenter donc si tu veux on va continuer avec le deuxième qui était donc rebondir ne pas avoir peur de l'échec donc du coup comment tu as fait justement bah pour ceux qui écoutent va pour expliquer comment tu as fait pour arrêter d'avoir peur en fait quand tu as commencé à prospecter et à faire tes premières démo qu'est ce que tu as fait j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une première boîte qui n'a pas forcément fonctionné et j'étais sur la partie vraiment technique sur cette boîte là et non pas sur la partie business et je me suis rendu compte que dans le CEO d'une boîte je peux pas te reposer sur ok juste avoir un bon produit si personne ne connaît ton produit ça sert absolument à rien et si je me confond pas au marché je vais pas être ni capable de l'améliorer ni être capable de le vendre et de générer le moins le moindre euro donc un jour j'ai eu j'ai eu un ami au téléphone qui m'a mis la pression et qui m'a dit ok Alan très simple aujourd'hui tu appelles 30 personnes tu les appelles j'en ai rien à faire et tu prospectes et donc pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de la vente de prendre son téléphone de décrocher bah t'as le trac tu sais pas quoi dire tu sais pas comment va se dérouler le col mais au final je pense qu'au bout d'une semaine j'étais hyper à l'aise sur mon produit je savais répondre quand quelqu'un me disait ça m'intéresse pas bah j'allais aller pousser les questions en disant ok il n'y a pas de soucis mais comment est-ce que vous faites votre prospection aujourd'hui quels outils vous utilisez et j'avais pas peur de parler de mes concurrents et ça m'a permis aussi d'en connaître certains certains que je connaissais pas et donc moi d'améliorer mon produit de l'autre côté et au final je notais tout sur un papier et on faisait notre roadmap technique en disant ok il faut qu'on s'oriente dans cette direction là c'est laissé automatisé au final aujourd'hui on a pour but d'automatiser le process de vente d'un sdr avant d'arriver là on était juste un petit outil ou un petit moteur de recherche qui permet de trouver des emails aujourd'hui on s'intègre à des crm on automatise tout ce qui va être génération extraction de livres depuis sales navigator ou salesforce on fait des intégrations avec des maillers et des envois d'emails on a un vrai produit aujourd'hui et j'aurais pas pu l'avoir si je m'étais pas confronté au marché donc ne pas avoir peur en fait d'avoir des remarques d'aller creuser sur ces remarques là et bien et de toujours être organisé pour noter pour tout noter et faire remonter l'information pertinente justement j'allais dire c'est super intéressant ce que tu dis parce que en gros moi ce que je me rends compte et je le vois dans ma boîte bah toi comme c'est ton produit t'as envie de comprendre comment les prospects et en fait justement bah les problèmes qu'ils ont les change qu'ils ont tous les jours et du coup tu vas creuser plus et tu vas essayer de comprendre leur leur change aujourd'hui et dans ma là dans la boîte où je suis bah tu vois bah la différence entre le fondateur et les sales où justement les sales bah ils vont pas essayer de chercher d'aller jusque là essayer de comprendre pourquoi le prospect il a ça comme problème aujourd'hui ou il m'a dit il est pas intéressé bah c'est qu'il est pas intéressé et toi justement tu fais bah tu vas un peu plus loin pour essayer de comprendre et c'est ce qui te fait tu te mets à leur place et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah ton produit il est plus bah il a il s'amélioré et justement là j'ai je sais plus si j'avais dit dans l'épisode mais en gros on en décembre en janvier je vais passer responsable de l'équipe des sdr de ma boîte et justement il ya un truc que j'ai que j'aimerais bien leur faire leur transmettre c'est ce point de vue là c'est pas uniquement de de pousser ton produit pour justement pour le vendre uniquement c'est essayer de comprendre pourquoi tes prospects pensent comme ça pourquoi tes prospects ils font les choses comme ça quel est son process et justement nous comment on peut s'intégrer à ça et comment on peut les aider à s'améliorer et c'est de remonter en fait si tu veux ces informations là en règle générale j'ai eu un sales qui est venu pendant deux trois mois qui a fait une période d'essai donc chez casper et en général quand je regarde ses commentaires c'était celui-là n'est pas intéressé mais si tu veux quand moi je prends le téléphone et quand je fais face à un prospect quand il n'est pas intéressé j'ai vraiment lui demander pourquoi et non pas pour un pas le faire chier en en fait c'est vraiment de comprendre et il voit que je m'intéresse à son process de vente exact pourquoi le casper ne qu'on ne convient pas et et au final j'en ai eu un j'avais contacté en mars en février n'était pas intéressé j'étais chez un enfant à moi et qui aujourd'hui sont passés chez casper et quand je dis aujourd'hui je dis le mois dernier en novembre donc après peut-être huit mois et juste parce que voilà j'ai pris le temps je pense de pas de construire une relation mais en tout cas de prendre le temps de lui parler d'être à son écoute et et lui m'a permis de m'améliorer et d'améliorer mon produit et aujourd'hui ça on est rendu compte et quand il voit qu'il y a des intégrations avec les crm dont on avait parlé au début bah il dit son avis ou ce qui m'a donné comme conseil au début je l'ai mis en place sans plus de toucher et si tu veux il a contribué à l'avancement de casper donc voilà aujourd'hui je pense que j'ai des clients que parce que parce que j'ai une bonne écoute et on a aussi un super un super suivi et du coup tu penses que ça juste grâce à ton écoute justement c'est ce qui t'a permis avoir gagné ses clients justement qui était avec ta concurrence et aujourd'hui ils sont ils sont passés chez toi alors tout au début il ya il ya plusieurs il ya plusieurs facteurs et notamment parce que le produit s'est amélioré et qu'on a pris donc c'est leur feedback en compte et il y en avait au début comme je dis avec des emails et pas les numéros de téléphone en volonté on pouvait pas les mettre aujourd'hui on les a mis on a travaillé dessus ils pouvaient les intégrations et se dire ok moi j'ai juste de trouver de copier coller à la main des emails ça m'intéresse pas et même avec les concurrents je trouve ça je trouve ça mal qu'on a fait on a fait un une intégration avec salesforce et avec upspot qui permet directement d'exporter justement ces coordonnées sur sur votre crm ou directement en csv et donc au final grâce à ces feedbacks mon produit s'est amélioré et je pense que quand aujourd'hui les prospects que j'avais et qui avec qui j'ai discuté en mars février ou mars ont vu l'évolution de ce produit ils disent j'ai contribué à quelque chose donc je pense que inconsciemment c'est pas pour ça que je les signe mais c'est en tout cas qui nous suivent encore donc c'est intéressant de voir justement l'évolution de pas intéressé à justement et de quoi j'en ai eu beaucoup un qu'il soit chez des concurrents soit pas du tout intéressé mais au final ils vont réfléchir où j'ai des j'ai tout type de personnes en vrai c'est très drôle j'ai tout type de clients et comme moi en plus je suis fondateur j'ai toutes les informations tous les feedbacks et c'est aujourd'hui on arrive on arrive à comment dire avoir une image enfin une image de marque entre guillemets on avait 22000 abonnés donc sur notre page linkedin il y avait des gens qui nous parlaient en anglais sur le chat en disant j'ai contacté le bureau à paris mais ils m'ont pas répondu alors qu'au final on a qu'un bureau et c'est à paris donc c'est drôle au final l'image que tu arrives à rejeter et à donner aux gens juste en étant présent dans sur les réseaux mais aussi présent dans toute notre communication notre marketing automation qu'on a mis en place ce genre de choses on a bien grandi et ça nous fait plaisir quand on pense qu'on est une vingtaine ou une trentaine dans la boîte alors qu'aujourd'hui on n'est encore que cinq ça c'est marrant de voir ça justement de que les gens ils pensent qu'il y a beaucoup non mais c'est non mais c'est il y a aucun souci c'est justement c'est on commence un peu à parler en fait justement de mais des questions que j'ai après donc il n'y a aucun souci là justement avant qu'on commence à parler tout ça de du changement fait de process que tu as fait justement au début tu prospectais après la maintenant la stratégie est différente comme tu as commencé déjà à dire tout à l'heure je voulais juste terminer avec le dernier point de tes change que tu disais que c'était apprendre à dire non que tu disais bah tu as eu pas mal de prospects qui essayent de négocier justement sur sur tes prix sans en voir la valeur donc tu disais que tu as déjà commencé un peu à répondre à la question que j'ai c'est justement comment tu as fait pour régler ce challenge donc tu as dit que tu faisais des faux profils pour t'aider justement avec ce soit plus facile pour toi qu'est ce que tu as fait d'autre justement pour déjà en parlant des faux profils ça permet en fait d'avoir un fusible d'avoir je sais pas comment comment dire mais une étape intermédiaire un intermédiaire entre toi et la personne donc c'est beaucoup plus facile de négocier et on peut très bien dire ce profil peut dire non j'ai pas l'autorisation de faire ce prix là ou mon patron veut pas alors que quand on négocie directement avec le CEO je peux pas dire bah non enfin il faut trouver des raisons un peu plus contexte pour pouvoir dire non et au début t'es pas à l'aise t'es pas à l'aise surtout quand t'es pas issu de l'avant je sais pas forcément dire non quand la personne en face de toi elle abuse d'avoir 10% de réduction tu peux le faire de faire 50% de réduction voire plus c'est pas possible donc ça c'était le premier point le deuxième pour moi réorienter la discussion aujourd'hui ça m'arrive encore de discuter avec des prospects et me dire non mais attendez vous êtes un peu plus cher que les concurrents ou ce genre de choses j'ai aucun mal à dire qu'on est meilleur qu'eux et quand vous allez tester Casper pour trouver des numéros de téléphone et quand vous savez vraiment bien utiliser notre produit vous verrez qu'on est un des meilleurs produits voire le meilleur produit en France dessus donc un bon produit ça a un prix et si la personne n'est pas capable n'a pas les moyens de payer c'est pas forcément dans ma range et dans ma cible après en général quand tu dis ça à un de tes prospects il se dit ah si si bien sûr j'ai les moyens de payer donc là il arrive et il va payer mais au final c'est un peu de la logique de la négociation et ça s'apprend avec le temps mais c'est vrai qu'au début c'est difficile à mettre en place justement j'allais dire pour pour cette partie là pour le prix tu as un livre je sais pas si on te l'a recommandé mais il y a un livre que je viens de terminer qu'il faudrait que je relise là en 2020 c'est never split the difference de chris voss c'est un ex négociateur du fbi donc il faisait toutes les négociations avec les prises de tâches de ce genre de choses et justement il y a un il parle de ça dans son livre justement quand il y a l'objection justement du prix comment il répond à cette objection et du coup je t'invite à la lire en fait bah c'est pas je veux pas dire exactement ce qu'il dit parce que je l'ai lu une fois et je veux pas dire il le dit comme ça exactement mais justement je t'invite à le lire parce que c'est son point de vue sur la négociation il est super bon donc avec plaisir et je pense que ça pourra t'aider justement à répondre à l'objection prix en plus de ce que tu fais déjà actuellement je veux dire ouais bien sûr mais je sais que voilà même en étant dirigeant de savoir dire non à une baisse de prix ou je mets un code promo alors que il y a aucune raison pour lui en donner un c'est vrai que que c'est pas évident de refuser et et apprends ça je pense avec l'expérience avec avec un peu de temps voilà mais c'est exactement ça en plus de savoir c'est l'expérience qui te fait justement l'expérience t'apprends et justement la relation avec les prospects les clients cette tête à te mettre plus à l'aise juste à répondre ce type d'objection et donc maintenant on va revenir ce que tu as commencé à nous dire tout à l'heure donc au début tu faisais la prospection je faisais justement pour trouver tes premiers clients et pour avoir tes premières démos de casper et là tu as commencé à en parler en fait où justement tu as commencé à automatiser le process donc tu dis que tu avais une page linkedin avec 22 000 fans tu as une plateforme de marketing automation donc tu peux nous expliquer comment tu fais justement tout ça très très simple en fait j'ai commencé par faire de la prospection comme je vous ai expliqué et à la suite de ça la prochaine étape c'est de faire un peu de marketing donc enfin payant du référencement payant donc sur google ad où j'ai acheté les mots clés de certains concurrents et on a fait des annonces un peu un peu je dirais pas déloyales mais intelligentes en disant qu'asper meilleur que notre concurrent donc on le faisait au début c'était pour nous faire connaître aujourd'hui aujourd'hui on le fait moins sur sur le marché en tout cas français et ça nous a permis en fait de grandir et d'avoir des leads entrants c'est à partir de ce moment là où je me suis dit que un inscrit ça m'a coûté x euros je sais pas si j'ai le prix au podcast mais papa se tient que ça et si tu veux j'avais une cohésition de x1.8 sur le bouche à oreille donc par exemple je payais 10 inscrits par jour avec google et j'en avais 18 au final dont 8 c'était du bouche à oreille par les inscrits d'avant ou par ceux de la journée donc vraiment on avait un fort taux de bouche à oreille et j'ai décidé de jouer là dessus qu'est ce qu'on a fait on a fait du référal sur notre plateforme on permettait à nos inscrits donc d'inviter des membres des nouveaux utilisateurs et de leur faire gagner des crédits à chaque inscription donc du parrainage classique ça a marché pas mal au début jusqu'à qu'on abuse un peu du système certains petits malins essayent d'y abuser en tout cas et on l'a désactivé pendant un moment donc ça c'était vraiment le début donc faire du faire du référencement payant et donc générer de l'inbound à la suite de ça on a décidé d'avoir une stratégie donc de l'inbound parce qu'on avait le meilleur retour on arrivait mieux à convertir et moi ça me prenait beaucoup moins de temps que de faire de la prospection et de passer trois heures par jour là j'allais j'allais payer google entre guillemets et même pas entre guillemets j'allais payer google et j'avais des lits d'entrant j'avais plus qu'à les gérer plus qu'à les contacter au téléphone ou à leur envoyer des mails et j'ai voulu automatiser en fait ce process là ce process de gestion du d'entrant donc on a commencé à faire du marketing automation donc je crois que c'était au début juin ou juillet on a mis en place trois trois phases si tu veux de marketing automation c'était en trois étapes par exemple pour les inscrits qui ont un faible taux d'engagement sur casper donc je m'inscris mais j'utilise pas trop la plateforme j'ai pas encore dépensé de crédit ni rien c'était de relancer automatiquement ces personnes là avec des mails éducatifs donc tutoriel de la plateforme des petites vidéos ou des petits tips de comment utiliser certains outils et ça toutes les semaines donc ça c'était la première étape la deuxième étape ça a été de relancer les personnes qui ont terminé leur crédit de façon automatique moi avant qu'est ce que je faisais je voyais qu'une personne avait terminé ses crédits bon bah je le contactais pour pouvoir avoir la next step de dire ok bon bah maintenant faut payer ne restera pas de la prospection et là on l'a automatisé aussi dès que la personne n'a plus de crédit tac il rentre dans une séquence d'email où on va le relancer et l'inciter à payer et après je crois que la troisième phase c'est pour tous ceux qui ont déjà payé pour fidéliser les clients pour leur leur parler des nouveaux outils et ce genre de choses donc ça a été vraiment en trois phases et on a mis ça en place en juillet donc ça a été une bonne stratégie ça nous a boosté pas mal nos ventes on traque ça quand même et ça a boosté pas mal nos ventes marketing automation quand tu dis boosté c'était un chiffre ou un pourcentage en évolution alors c'est pas je crois pas que j'ai du pourcentage sous le nez je sais que celle qui est chargée du marketing oui les calculs mais on avait mis un code promo et je sais que si tu veux en faisant plus aucun effort avant je faisais des efforts pour les contacter et j'arrive à le meilleur taux avec du marketing automation après vraiment dans les chiffres je sais que elle s'en occupe et modifier un peu les e-mails ou les séquences d'e-mails de façon mensuelle donc tous les mois elle fait un point et elle modifie ça mais c'est vrai que là de tête je veux pas avoir avoir les chiffres les potes c'est exact on a mis qu'en place on a mis aussi de la newsletter donc ça pour le coup il y a pas mal qui me disent ouais ça sert à rien la newsletter qu'est ce que tu envoies à tes clients tu vas jamais mérite plus etc bah au final détrupez vous parce que nous à chaque fois qu'on a une info importante on la met dans la newsletter et j'ai des gens qui viennent me parler sur le tchat ou prendre des dévots parce qu'on sort un nouveau produit donc ça c'est cool et j'ai même quelques-uns qui s'inscrivent chez nous pour la newsletter parce qu'on a pas mal de tips de gross hacking des outils à utiliser quand est-ce que tu contactes un prospect et ce genre de choses et je sais qu'elle plaît pas mal notre newsletter c'est des tips Anne-Charlotte et ça marche pas mal et justement tu pourras nous partager le lien pour qu'on puisse s'inscrire justement à s'inscrire à la newsletter on fait un compte sur Gasper aujourd'hui mais on devrait on va le mettre sur notre site même pour les moins inscrits dans la newsletter mais ça c'est pas mal et après il y a tout ce qui est communication on fait pas mal aussi de création de contenu donc communication sur les réseaux sociaux on a fait des partenariats avec des incubateurs ou avec des écoles je suis intervenant dans certaines écoles genre à la roquette school, je suis carrière, l'INSEC etc donc ça ça nous a ramené un peu de business puisqu'au final je contacte des étudiants donc je pitch à des étudiants qui sont eux en alternance dans des boîtes donc eux connaissent voilà Gasper maintenant, on parle à leur dirigeant ou à leur manager et ça me permet de, je crois que j'ai déjà signé une dizaine de contrats juste avec les écoles donc c'est ça c'est pas mal cool on a fait quoi comme une bonne aussi, on fait des influenceurs LinkedIn on va faire des postes sponsorisés sur LinkedIn on va contacter des influenceurs qui sont dans le milieu du SaaS ou du B2B et on va leur proposer de faire un poste sur Gasper et les rémunérer en fonction d'un nombre de live, d'un nombre de vues et ce genre de choses voilà comment on fait un peu d'inbound, comment on en génère aujourd'hui chez nous alors j'ai des questions justement sur ça parce que là t'es en train de nous dire en fait toute la partie on va dire qui arrive bah avant en fait justement pour arriver, enfin pour qu'ils soient clients donc du coup toi t'as automatisé tout ça mais est-ce que t'as quand même une personne qui est là pour faire les démos à tous ces prospects qui arrivent en inbound ou comment ça se passe ah oui bah de base j'ai une chargée de marketing et moi-même et on se dispatche les démos et ça peut aller à 10-12 démos par jour sans contacter les leads d'entrant on a des gens qui s'inscrivent tous les jours on a même pas forcément le temps de les contacter ou de les relancer en plus de ça il y a tout le support client donc il faut dire aussi qu'on a franchement un support génial je sais pas si on peut voir les notes de notre support je crois qu'on a eu que des 5 étoiles jusqu'à présent parce qu'on est hyper réactif on utilise Christ donc je sais pas si tu connais non je connais mais voilà comme Intercom ce genre de choses ça marche super bien c'est gratuit pour les petites start-up ou en tout cas pour les features basiques c'est gratuit j'ai ça sur mon téléphone sur l'ordinateur ça me permet d'être pas H24 mais presque à répondre à chacun de mes clients ou de mes prospects donc ça joue aussi pas mal pour être consigné je trouve d'avoir un bon support et ouais parce que oui c'est pas il y a toute la on va dire l'expérience on va dire est importante depuis justement le marketing que tu fais toute la partie inbound justement le produit et le support et justement j'allais revenir sur un peu le process que vous avez quand toi et la personne qui est avec toi pour le marketing ce que vous faites exactement comment t'as dit Anne Charlotte Anne Charlotte donc Anne Charlotte et toi quand bah quand c'est vous en fait qui faites la la démo est-ce que t'as des questions spécifiques justement que tu poses à chaque prospect ou tu peux nous expliquer comment ça se déroule l'appel la première question c'est comment est-ce qu'il nous a connus ok savoir si bah voilà de google ou s'il vient des réseaux ou de bouche à oreille et donc ouais c'est la première question que je leur pose et aussi bah voilà combien ils sont commerciaux moi je moi je suis payé en fonction du nombre de crédits qu'ils vont dépenser sur ma plateforme et le nombre de crédits c'est fonction d'un nombre d'utilisateurs donc la première question qu'on pose aussi c'est combien est-ce qu'il y a d'SDR dans votre dans votre boîte ok et après on on commence sur la démo et en général les prospects ont plus de questions que que nous on répond à toutes leurs questions et l'étape d'après en général c'est de faire un test plus approfondi ou d'avoir un devis en général une démo sur deux ça débouche sur un devis parce qu'ils ne prennent pas les packs basiques mais ils vont prendre des packs beaucoup plus grands et aujourd'hui c'est c'est le principal on fait que des devis personnalisés que des devis personnalisés et justement sur chaque démo tu as dit tu faisais un call sur deux ça sort sur un t'as un devis c'est ça ? ou c'est quoi le plus augmenté ? une démo sur deux c'est sur un devis le reste c'est on va tester le produit on contacte le décideur j'en parle à mes collègues qui testent un petit peu et après ils reviennent vers moi mais vraiment en général à la fin de la démo on me demande un devis en me disant j'ai envie d'avoir X crédit par mois on est 20 dans la boîte et est-ce que vous pouvez m'envoyer un devis pour ça ? et voilà dans les 5 minutes il a son devis qui est envoyé et on signe pas mal grâce à des démo ok donc justement c'est plus le prospect en fait qui vous pousse vers la vente au final ? ouais c'est bien c'est bien ça ? et quand on n'a pas forcément du temps on se repose sur ça mais aujourd'hui si je veux accélérer de manière un peu passive il faudrait que j'aille chercher du client que j'aille chasser des plus gros comptes et voilà et d'être actif tu vois sur cette partie mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a réussi à atteindre 31 000 euros de chiffre d'affaires récurrents mensuels que en gérant du lit d'entrant et en répondant à la demande de nos prospects de nos clients enfin nos prospects et justement j'allais te poser comme question donc là tu me disais que grâce à ça t'es arrivé à 31 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent du coup tu dis là que pour arriver à la prochaine étape là en fait tu vas chercher un vendeur enfin t'as un vendeur qui va commencer ce vendeur là en fait il va t'aider à rentrer en contact avec tous tes leads inbound qui t'ont pas répondu ou c'est plutôt de l'outbound que tu comptes faire de c'est vraiment gérer structurer toute la partie une bande premier contact à la relance aux démos et à ce genre de choses pour qu'on puisse concentrer nous un peu plus sur le marketing et générer en fait plus de l'entrant voilà donc ça c'est vraiment sa partie à lui ça va être de gérer tout l'entrant voilà 90% de son job ça va être de gérer de l'entrant et 10% de prospection 10% de prospection ok parce que j'allais dire ouais là le problème de leadbound enfin ce que t'entends souvent dans leadbound c'est que tu contrôles pas vraiment enfin tu sais le type de profil qui arrive des prospects du coup aujourd'hui tu disais que tu voulais pour attaquer des comptes un peu plus gros qu'est-ce que tu vas faire en fait dans les prochains mois grâce à Gasper j'ai quand même pas mal de numéros de téléphone pas mal d'emails de gens donc les prochains mois je pense que ça va être vraiment d'aller targeter des boîtes donc nous ce qu'on vise actuellement ça va être des moyennes et grandes startups qui utilisent soit des produits concurrents et donc faire faire ben voilà un test une comparaison entre le produit qu'ils utilisent actuellement et nous et on arrive à signer pas mal on a signé des gros startups type Launcher et Haute Hornicar et j'en passe je ne vais pas tous les citer ici donc vraiment c'était des boîtes qui utilisaient des produits concurrents initialement et qui sont tous passés chez Gasper voilà je vais les attaquer comme ça je prends leur numéro de téléphone et on va faire du call calling on va envoyer un mail on va faire du call calling en leur proposant des démos et voilà et normalement ça va passer puisque c'est quand même un petit monde le monde de la startup surtout startup parisienne on a toujours des introductions et il ne faut pas hésiter à solliciter ces réseaux pour entrer en contact il n'y a pas meilleur moyen de contacter quelqu'un par une recommandation que par une recommandation donc d'être introduit ça permet vraiment de ça permet vraiment de contacter sa cible et d'avoir un vrai contact avec son prospect plutôt que de contacter après déjà j'ai privilégié ça j'ai privilégié ça donc utiliser mon réseau pour rentrer avec ce genre de boîte et et après ouais du call calling bien sûr c'est pas bien et j'avais une dernière question en fait sur le sur la part inbound que tu étais en train de nous expliquer comment les les prospects en fait ils prennent enfin rendez-vous avec vous c'est via tu as une application pour faire ça ou c'est ils vous envoient un email et vous vous faites un en fait on a on a mis en place ouais c'est pas mal ça va me permettre de parler un peu d'Appspot j'adore ce produit et je vais vous en parler de base on était sur Calendly ok enfin mais de base on était sur Calendly donc on prenait directement un rendez-vous en ligne sur notre site on avait un bouton book démo et et ça permettait de choisir directement un créneau c'était connecté à notre agenda et ça permettait de prendre un créneau aujourd'hui en train de switcher tous nos outils sur HubSpot parce que voilà vous avez bien compris j'ai envie d'avoir le moins d'efforts possible pour convertir et je pense que HubSpot c'est un superbe outil pour ça je peux centraliser à la fois la prise de rendez-vous à la fois le chat donc aujourd'hui quand quelqu'un me parle sur Crisp je suis obligé d'aller le noter dans le CRM et mon CRM c'est HubSpot aujourd'hui donc je suis obligé d'aller le noter sur HubSpot en disant voilà il m'a dit ça et de créer la fiche client créer une note pour résumer ce qu'on s'est dit etc donc passer tout par HubSpot ça me permet d'avoir un suivi sur le nombre de visites que j'ai sur mon site internet de savoir si oui ou non il a pris une démo de savoir si oui ou non il m'a contacté via le chat de faire moi mon suivi parce que c'est connecté à mes emails dès que j'envoie un email à ce prospect où je lui réponds directement c'est traqué dans HubSpot et là on est en train de passer aussi tout le tracking sur HubSpot aussi c'est à dire que dès qu'il va dépenser un crédit sur notre plateforme ça va être ça va être mis directement sur HubSpot et il y a un lead scoring qui est effectué en fonction du nombre de visites s'il a vu la page de crédit la page de tarifs ou pas s'il a dépensé ses crédits s'ils sont plusieurs de la même boîte à s'être inscrit tout ça connecté à HubSpot donc là c'est un travail ça fait déjà quelques semaines qu'on bosse dessus et je pense que d'ici mi-janvier tout va être mis en place donc le sales il va arriver chez Kasper il va se connecter à HubSpot il va savoir qui a visité le site comment je dois le contacter s'il connaît tel ou tel produit s'il a déjà dépensé des crédits il connaît tout sur son prospect et normalement il a juste à signer non mais c'est top en plus ce que tu es en train de dire parce que nous on ne le fait pas justement dans notre boîte on n'a pas ce système de tracking parce qu'on n'a pas beaucoup de leads entrants de prospects entrants donc on ne peut pas traquer justement ce qu'ils font sur notre site mais je pense que pour le sales que tu vas avoir le commercial que tu vas avoir c'est top d'avoir toute cette information-là parce que comme tu disais tu as le système de score qui te permet de prioriser qui tu vas contacter et aussi de personnaliser le contact que tu as avec eux parce que c'est aussi important dans la prospection que ce soit inbound ou outbound d'avoir un peu d'historique sur le prospect et tu sais comment tu peux commencer la conversation avec lui bien sûr je vais tout avoir on a fait des petits tests déjà sur ce que ça donne mais je sais le nombre de visites par exemple pour une boîte je peux savoir qui de la boîte est inscrit chez nous combien de fois ils ont visité chacun le site internet plus ils sont dans la boîte en général plus il y a eu un bouche à oreille ou plus ils sont intéressés sur le produit je sais qui a terminé ses crédits il y a combien de temps la différence entre le moment où il s'est inscrit et le moment où il a terminé ses crédits normalement il n'y a plus qu'à appeler à personnaliser un peu son message mais tout le travail est fait il y a appeler et signer appeler et signer c'est le but d'Hupspot et je trouve que c'est vraiment top pour les startups je ne connais pas Salesforce donc je ne peux pas comparer avec c'est pas si des gens enfin des internautes utilisent mais je sais qu'en tout cas Hupspot c'est facile à prendre en main il y a une version gratuite qui est top et non pas sur la version payante et je pense que ça va ça va être vraiment bien pour les nouveaux sales pour compléter ce que tu es en train de dire justement nous on est chez Salesforce dans notre boîte et je sais mais on utilise Hupspot aussi pour la partie marketing tout ce qui est le haut du comment tu dis funnel en français le funnel ok toute la partie haute justement tout ce qui est marketing c'est géré sur Hupspot et une fois en fait que ça commence le prospect c'est un prospect ou il a une relation avec l'équipe commerciale c'est passé sur Salesforce et Salesforce pour te dire justement c'est beaucoup plus complexe qu'Hupspot à mettre en place et généralement tu as besoin d'un administrateur qui c'est administrateur slash développeur pour Salesforce parce que c'est c'est super complexe et il y a plein de choses que tu dis ah j'aimerais bien faire ça et nous on a Salesforce aujourd'hui mais on n'a pas de développeur pour nous aider sur certains trucs donc on doit le faire et je pense que pour certaines choses enfin ouais chez Salesforce c'est bien quand tu commences à avoir une grosse équipe de vente où tu as une personne qui se gère de tout ce qui est les outils et qui est vraiment qui est là pour ça et gérer toutes ces intégrations entre tous les outils parce que quand tu commences à avoir une grosse équipe il faut une personne pour s'occuper c'est ce que j'ai vu ce que j'ai vu chez mes clients on a une intégration nous avec Salesforce quand on veut envoyer des champs ou des données depuis Casper sur Salesforce il faut passer par l'administrateur chez eux qui va configurer bien le mapping des champs et ce genre de choses si on doit créer des nouveaux champs avoir l'autorisation pour les créer donc quoi qu'il arrive ça passe par un administrateur Salesforce et c'est pourquoi je me suis dit je vais chez HubSpot parce que c'est vrai c'est plus simple moi je suis un peu hyper ludique donc voilà pour des petits start-up je pense que l'idéal c'est clairement clairement toi tu n'as pas le temps de te faire chier clairement à savoir comment développer ça sur Salesforce parce que tu vas perdre beaucoup de temps pour faire un truc que tu peux le faire avec une autre plateforme exactement exactement et voilà les outils qu'on utilise c'est vraiment HubSpot on est en train de tout centraliser là-dessus ok donc pas mal et justement on arrive là sur la fin de l'interview donc j'avais trois petites questions pour terminer donc on a une les outils juste pour récapituler ce que tu avais commencé à dire tu utilises HubSpot comme CRM comme outil pour le booking de meeting HubSpot alors aujourd'hui encore aujourd'hui on n'est pas passé sur le chat sur HubSpot on est sur Crisp encore on est passé sur le calendrier le calendrier on est passé sur HubSpot donc directement on prend rendez-vous sur HubSpot ça permet d'avoir le tracking sur le CRM on a quoi tout ce qui est email ouverture d'email etc on passe aussi par HubSpot donc je sais si ou non quelqu'un a ouvert mes emails et combien de fois si même il a transféré mon mail on a quoi Slack évidemment mais je pense que c'est une base chez tout le monde aujourd'hui on a quoi d'autre comme outil pour tout ce qui est dev, gestion de tâches project management on va faire du GitLab GitHub ou Monday qui est une super plateforme je trouve donc voilà à peu près tous les outils les skis qu'on utilise chez Casper et bien sûr Casper pour la prospection pour l'enrichissement et l'enrichissement de prospects où directement trouver et pouvoir contacter Casper bien sûr vraiment tous les jours c'est ça aussi qui t'aide à le vendre quand tu utilises tous les jours de savoir comment ça fonctionne et pour convaincre tes prospects directement mais j'ai même des inscrits des inscrits où ils ne me fournissent pas le numéro de téléphone je vais directement sur leur profil de LinkedIn je l'ai et je vais les appeler et comme ça c'est facile c'est quoi le profil de ton client idéal justement parce que là pour l'instant c'est que de leanbound mais justement pour toi c'est quand tu vas commencer la partie un peu plus justement structurée c'est quoi le type de boîte que tu vas chercher le type de boîte ce serait vraiment pour commencer on a deux axes en fait soit on cible nous des commerciaux soit on cible des recruteurs donc tout ce qui est recruteurs SS2J c'est facile on peut être introduit sur pas mal d'SS2J j'ai un gros réseau là-dessus donc j'ai vraiment pas de problème et ce sont des gros clients il y a pas mal d'ingénieurs d'affaires et quand tu vas taper une SS2J tu vas taper 50 licences 100 licences voire encore plus ça c'est vraiment vraiment top sinon surtout les pôles commerciaux j'irais des boîtes entre 200 et 500 employés dans la région parisienne pour commencer c'est déjà pas mal il y a de quoi faire et aujourd'hui tout le monde a des commerciaux tout le monde prospecte et donc vraiment j'ai un outil super facile et j'ai une large cible donc voilà aujourd'hui c'est la plupart de mes clients c'est des boîtes entre 200 et 500 employés qui vont compter allez je dirais entre 20 et 100 commerciaux donc directement j'ai des j'ai pas mal de licences avant ça c'est fou c'est clairement justement l'idéal et là on va arriver sur la dernière question de l'épisode justement donc la même question que je pose à tous les invités donc c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans pas forcément dans leur poste de sales mais qu'est-ce que tu recommanderais en fait pour qu'ils s'améliorent moi je dirais moi je dirais de prendre un moment dans la journée ou dans la semaine et de sortir sa zone de confort par exemple pour quelqu'un qui va envoyer ou qui va gérer que de l'entrant bah décrocher prendre deux heures je sais pas un mardi après-midi juste après déjeuner prendre deux heures et dire ok aujourd'hui je vais prospecter et je vais faire du call calling et voilà en fait de sortir de sa zone de confort ça peut faire découvrir des fois des nouveaux talents moi je savais pas que la vente ça pouvait me plaire et aujourd'hui je pense que je suis un très bon vendeur en tout cas pour Casper je peux pas vendre tout et n'importe quoi mais j'arrive bien à avoir mon produit et si je m'étais pas lancé j'aurais jamais je serais jamais arrivé jusqu'ici à 31 000 euros de chiffre d'affaires donc vraiment sortez de votre zone de confort et on peut apprendre pas mal de choses là-dessus bah merci pour ce conseil et bah voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire justement pour progresser et bah du coup Alain merci beaucoup d'avoir pris le temps en fait de me rejoindre justement sur l'épisode de l'orduit et t'as quelque chose à rajouter justement avant de te laisser y aller bah non merci à toi et à tous les internautes n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur casper.io et on sera disponible sur le chat ou inscrivez-vous directement si vous souhaitez une démo bah ça marche Alain merci ciao bonne journée merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game si t'aimes le podcast abonne-toi laisse un commentaire ou une note partage-le avec tes potes fais le coup de tête amère en gros fais-en ce que tu veux et ça serait peut-être moi aussi si tu pouvais m'aider à le partager on se revoit dans le prochain épisode ciao et on se revoit Merci. 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 Merci.